Les silences des pères Les silences des pères est le roman le plus intime que je vais écrire. C'est une relation entre un père et son fils, les malentendus, les silences, la distance qui les a séparés pendant plus de 22 ans, et le fils qui revient à la mort de son père. Et le roman dit « il a fallu qu'il meure pour que je revienne ». Et donc c'est ce fils-là qui, en déménageant les affaires à l'intérieur de l'appartement, va découvrir des cassettes audio que son propre père envoyait au sien, resté au pays, où il raconte 40 ans de sa vie en France, 40 ans avec des dates, avec des villes telles que Lens, Besançon, Aubervilliers et d'autres villes. Ce qui m'intéressait dans le sujet, c'est la question des silences, des non-dits, et comment se construit soi-même dans son identité lorsqu'une part de votre récit, qui est notamment liée à votre père, vous ne l'avez pas. Il ne s'est jamais raconté, c'est un thézeux. Donc il y a tout un pan qui est assez important, auquel le narrateur n'a pas eu accès, le narrateur qui est un pianiste. Et donc je voulais sonder les différents silences, parce que qu'est-ce qui fait qu'un homme, un père, ne raconte pas sa propre vie à ses enfants ? Alors il y a le silence de la pudeur, pour ne pas gêner. Il y a aussi le silence qui est lié aussi au drame, notamment au drame de l'exil. Les exilés, ce sont toujours des cadavres en sursis, et comme si finalement on ne voulait pas transmettre en héritage sa propre souffrance, les drames, on ne les raconte pas. Et le livre, justement, commence par cette citation de l'américain Paul Auster, écrivain, qui dit « Le silence obliter tout ». Donc à partir du moment où les récits de vie, le récit d'une nation, le récit de tout un parcours d'un homme n'est pas raconté, qu'est-ce que devient cette vie si elle n'est pas racontée ? Ce livre s'intitule « Les silences des pères » parce qu'il y a différents types de silences chez un homme en fonction de sa vie, en fonction de son âge. Mais je me suis rendu compte que ces silences-là n'étaient pas simplement liés à l'exil. Et en allant dans la société française, en province, dans le milieu rural, dans le milieu urbain, il y avait des hommes qui me disaient « Mon père est aussi silencieux ». Et toute une partie, je dirais, du second de la moitié du XXe siècle, avec les drames, beaucoup de gens n'ont pas du tout raconté leur propre histoire. Et donc, on voit bien que ce n'est pas simplement quelque chose qui est lié à l'immigration, aux exilés, mais c'est quelque chose aussi qui relève du masculin, avec toute la difficulté de pouvoir se parler entre père et fils. Ce roman vient boucler, ainsi que j'ai commencé, sur la question de la filiation, la question de la famille. Il y a eu effectivement « Ainsi parlé ma mère », il y a eu « Voyage au bout de l'enfance » et « Les silences des pères ». Il vient la clôturer dans la mesure où c'est une question que je porte depuis l'âge de 15 ans. J'ai un père qui est taiseux, qui est silencieux, qui parle plus à Dieu dans ses prières qu'à ses propres enfants. Et que cette question me taraude aujourd'hui sur la place des garçons, la place des hommes, après MeToo. Vous voyez donc comment certains hommes ou certains pères eux-mêmes se murent dans un silence et qu'on a besoin aussi d'entendre cette voix-là qui manque au chapitre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada